Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Arts TV. Voici le programme francophone hebdomadaire de African News & Views. Le 8 mars, le monde entier a célébré la journée internationale de la femme. ONU Femme a lancé son nouveau programme pour cette année, appelé Génération Égalité. Voici leur vidéo. Happy International Women's Day. 2020 is a massive year for gender equality. Not just for women and girls, but for everyone whose lives will be changed by a fairer world that leaves no one behind. It's the year for what we call Generation Equality, where we mobilise to realise women's rights and to mark 25 years of implementing the Beijing Platform for Action. We don't have an equal world at the moment, and we are radically impatient for that change to come. It is an impatience that runs deep through all age groups, young and older, through all sectors of society. It's been growing for years. But there are some positive changes to celebrate. For example, there has been a 38% drop in the ratio of maternal deaths since 2000. 131 countries have made legal reforms to support gender equality. Today, more than three quarters of countries have domestic violence laws in place, and more girls are in school than ever before. But even where there is progress, our best is not good enough. And challenges remain for all countries. Girls are making no secret of their disappointment with the stewardship of our planet and the slow pace of change. For example, despite improved school enrolment, 1 in 10 young women today are still unable to read and write. This has to change in order for girls to play their vital role in technology and innovation. Another priority target for our impatience is the lack of women at the tables of power. Three quarters of all parliamentarians in the world are men. A proven solution is to introduce legally binding quarters for women's representation. 76 countries have already successfully done so. Now, we want to see more. The same goes for women at the peace table, where the vast majority of the negotiators and signatories are men. We know women's involvement brings more lasting peace agreements, but women continue to be marginalized. Women's groups and human rights defenders are ready and able to do more, but desperately need protection, funding, and resources. My last and greatest impatience is the unmoving economic inequality. Women and girls use triple the time and energy of boys and men to look after the household. That costs them equal opportunities in education, in the job market, and in earning power. It's a driver of repeating poverty. Young women raising families are 25% more likely than men to live in extreme poverty, affecting millions of young children. The solutions include good policies that promote more equality in child care responsibility, and that provide state support to families and those who work in the informal sector. So, we are impatient, and we are also hopeful. We have the rapidly growing support of allies and partners. There is a driving wheel for change across generations and countries. We are locating issues that unite us and that offer opportunity to disrupt the status quo. We know how to accelerate action for equality, and we are together. Generation Equality. ETHIOPIE ETHIOPIE Le 10 mars 2019, 6 minutes après son décollage d'Addis-Abeba, le vol ET-302 d'Ethiopian Airlines, à destination de Nairobi, s'est écrasé au sud-est de la capitale éthiopienne. Il n'y a eu aucun survivant. Cet accident est survenu à peine 5 mois après celui d'un 737 MAX de la compagnie indonésienne Lion Air, qui avait tué 189 personnes en s'écrasant quelques minutes après son décollage de Jakarta. Depuis le 13 mars 2019, tous les Boeing 737 MAX sont au sol. Boeing travaillerait à corriger le système MCAS qui serait la cause des deux crashs pour pouvoir obtenir la levée de l'interdiction de vol. Mardi dernier, des proches des victimes se sont rendus sur le site de l'accident pour une cérémonie de recueil après que dimanche, les habitants des alentours aient rendu un hommage aux victimes. Ce mardi 9 mars 2020, M. Théodros Agos, célèbre peintre éthiopien et chevalier des arts et des lettres, a inauguré sa nouvelle exposition à l'Alliance, intitulée The Desperate Journey. Théodros Agos est né à Addis Ababa en 1974. Il a obtenu son diplôme à l'Université des Beaux-Arts d'Addis en 1995 et, après avoir vécu en Belgique pendant une dizaine d'années, est revenu en Éthiopie. À travers une série de peintures, l'artiste traite de la question actuelle des migrations. Chaque année, en effet, des milliers de migrants d'Afrique et d'Asie risquent leur vie dans ce genre de voyage. Beaucoup d'entre eux perdent la vie lors des traversées et n'arrivent pas à destination. Théodros, à travers son exposition, nous présente cette crise humanitaire. Son travail peut se diviser en deux groupes. Les peintures représentant les bateaux sous un ciel gris dans la vaste mer et les portraits des migrants portant des gilets de sauvetage. C'est de cette façon que l'artiste réexamine cette situation sans fin qui est malheureusement devenue acceptable afin de sensibiliser son public à ce sujet et peut-être changer les choses. Arts TV vous remercie pour votre attention et vous souhaite un excellent week-end. Marianne Kualo, Addis Abeba, Éthiopie. Excuse-moi, je sais que d'autres avant moi ont fait le test. Dès qu'ils n'ont pas aidé mes plans, mais je t'en prie, il reste. Laisse-moi t'ouvrir la porte et prends ta veste. Passis-toi, rien ne prête. Quand je te vois, je le déduis de ton style, le flash, laisse ton cœur froid. Et puis de toute façon, tu sais du cash, moi j'en ai pas. Mon angle est bien beaucoup plus subtil que ça. Prends ton temps, écoute-moi, quand je t'assure que... C'est des classes que j'admire si tu permets, prends-moi. Car c'est ta classe qui m'attire et tu le sais, ça se voit. C'est des classes que je te désire mets dans l'esprit, en tout cas. C'est des classes et ça marche à chaque fois. Quand je t'ai vue, j'ai d'abord remarqué tes yeux avant tes fesses. Ok, j'avoue, c'est pas vrai, je le confesse. Mais je ne suis qu'un homme, c'est normal, faut pas que tu stresses. Mais le plus important, c'est que j'ai su reconnaître les mille et une choses qui te rendent complète. Ton charme commence ou ton sexe appuie l'arrête. Tu souris, tu me parles, c'est assez pour perdre ma tête. Et c'est très sincèrement que je te chante. C'est des classes que j'admire si tu permets, prends-moi. Car c'est ta classe qui m'a tiré, tu le sais, ça se voit. C'est des classes que je te désire mets dans l'esprit, en tout cas. C'est des classes et ça marche à chaque fois. Je m'adresse à mes gars, on leur doit au moins ça. On a tous une soeur et la mère, on était jeune, une fois. Celui d'un autre avis comme moi, c'est pas grave, on t'en veut pas. C'est une nouvelle école qu'un jour tu rejoindras. C'est comme Corneille, c'est comme classe, toi-même tu sais. Qui c'est ? C'est. C'est comme Corneille, c'est comme classe, toi-même tu sais, toi-même tu sais. C'est comme Corneille, c'est comme classe, toi-même tu sais. Qui c'est ? C'est. C'est comme Corneille, c'est comme classe, toi-même tu sais. C'est des classes que j'admire si tu permets, prends-moi. Car c'est ta classe qui m'attire et tu le sais, ça se fait. C'est des classes que je te désire mais d'en rester, en tout cas. C'est des classes et ça marche à chaque fois. C'est des classes que j'admire si tu permets, prends-moi. Car c'est ta classe qui m'attire et tu le sais, ça se fait. C'est des classes que je te désire mais d'en rester, en tout cas. C'est des classes et ça marche à chaque fois. C'est comme Corneille, c'est comme classe, toi-même tu sais. Qui c'est ? C'est. C'est comme Corneille, c'est comme classe, toi-même tu sais. Qui c'est ? C'est comme Corneille, c'est comme classe, toi-même tu sais. Qui c'est ? C'est, c'est comme Corneille, c'est comme classe, toi-même tu sais.